bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme vous le savez la nuit a été courte et difficile sur mon royaume sur mon kvk le kvk 111 si vous avez raté l'ouverture des portes de niveau 5 hier qui était carrément une guerre totale je vous mets lien en suggestion cette vidéo et si vous voulez rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo y compris les live et si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc la nuit a été vraiment compliqué on a peu dormi mais on a mené des batailles de dingue vous allez le voir donc là on est sur les événements qui se sont déroulés durant la soirée et la nuit d'hier vous le voyez il ya eu des grosses confrontations massives donc sur le flanc droit on est à deux serveurs ennemis contre un serveur ennemis approximativement et de l'autre côté ils sont à un serveur ennemis contre deux serveurs ennemis également puisqu'on est 5 contre 3 sur mon kvk si vous avez raté cette répartition vous pouvez voir les anciennes chroniques de cette saison 3 donc là vous le voyez on a un gros combat déjà sur cette zone là et ça va être comme ça pendant toute la soirée il va avoir beaucoup de rallye regardez bien la puissance j'ai déjà perdu trois millions et demi de puissance et ça va encore descendre durant toute la nuit toute la soirée je vais perdre au total pratiquement 7 millions en bataille plus ça va au niveau des troupes j'ai eu 350 mille morts sur sur cette phase là et à peu près 700 mille blessés donc ça commence à faire beaucoup de ressources mais c'est le nerf de la guerre les ressources donc nous de notre côté on a plusieurs points de fixation comme vous le voyez on a plusieurs points de fixation ou notre but est de tenir autour d'un bâtiment de tenir le bâtiment pour pouvoir le conserver et bien évidemment pouvoir le prendre après on a deux alliances les fux son alliance américaine et ls une alliance française donc là actuellement je m'étais mis dans les fux car ils étaient dans le creux de leur connexion et donc pour soutenir l'effort je m'étais mis avec eux et on va commencer à synchroniser donc je suis le serveur 64 on va 164 on va synchroniser avec le serveur 106 pour rallye pour double rallye en archer d'abord puis après en archer infanterie ce ce flag qui nous posait des problèmes on avait un flag au milieu de nos deux territoires et qui leur permettait d'attaquer massivement donc là on est face aux mto mto alliance du serveur 142 franchement vraiment gros gg à eux parce que là c'est les mto ils ont fait hier un taf de dingue il continue de faire un taf de dingue et alliance très impressionnante de l'autre côté on ira voir après le combat du serveur 89 du serveur 230 et du serveur 81 qui affrontent principalement le très gros serveur de chic zou le 10 75 avec énormément de baleines et vous allez voir comment ça se passe la suite des évents d'hier donc là on va lancer les différents rallye je vais vous faire plusieurs ellipses et plusieurs timelapse sûrement accélérer les phases de combat pour pouvoir vous en faire profiter on regardera les rapports par la suite vous allez voir c'est des grosses zones de combat là il ya vraiment eu de très gros combat donc je vais vous faire un petit 500% de vitesse pour ceux qui veulent savoir donc là ça va cinq fois plus vite que la vitesse standard on va lancer les deux rallye en même temps on va pas et parfaitement synchronisé mais quand même on va on va taper lourd j'étais un peu loin je me suis tp plus près une fois qu'on va avoir attaqué là le but est de le dégager et bien évidemment de remettre notre flag pour éviter donc vous le voyez ils le défendent massivement c'est ils ont pas peur là ils sont sont vraiment là très présent nous aussi mais malgré tout on tape on tape on tape et ce drapeau ne descend pas il le renforce constamment vous allez voir les rapports je vais je vais vous montrer les rapports par la suite mais là c'est vraiment là où j'ai pris le plus cher hier en attaquant en boucle ce drapeau j'essayais de motiver tout le monde pour être renforcé ce qui était le cas il ya eu un gros gros travail qui a été fait par les cac du serveur 106 gg aussi à eux un gros un gros travail qui a été fait aussi par les fuls là sur cette zone là mais là sur ses premiers tries malheureusement ça ne va pas suffire et je n'ai pas réussi à prendre sur ce premier essai le drapeau pourtant avec un bon binôme edouard yin seong alors mon edouard comme vous le savez expertiser mon yin seong malheureusement est qu'en 5 5 1 1 mais ça n'est pas passé il m'aurait fallu peut-être un yin seong expertiser ou peut-être lancer un rallye avec attila mais là on était sur de l'infanterie en face donc je pense pas que ça aurait fait la différence mais malgré tout on faisait quand même le job et on essaie d'y aller donc là malheureusement ce premier travail n'a pas été un succès donc vous le voyez ils ont renforcé comme des malades et si vous le voyez là on a pris quand même plus cher qu'eux puisque 373 mille morts pour nous et 270 mille morts pour eux dont l'écart n'est pas non plus colossal c'est pas un million pour nous et 100 mille pour eux comme on peut le voir dans certains rapports de log mais quand même on a quand même bien bien manger sur ce premier trail de l'autre côté à l'ouest avec le serveur 89 principalement notre allié de le 230 aussi et le 81 qui sont face au plus gros royaume du moins celui qui a le plus de baleine 10 75 celui de chic zou les mecs font vraiment un travail de dingue franchement on sait on s'est fait dominer en zone 4 mais là en zone 5 ça se passe plutôt bien c'est très serré très tendu et vous le voyez sur les événements de la soirée là il ya deux gros points de contact qui sont favorables pour notre alliance on le voit le 89 est vraiment très 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 impressionnant moi franchement ils m'ont vraiment vraiment surpris je savais que c'est un serveur puissant je savais que c'est un serveur mobilisé mais ils ont vraiment balayé sur les événements de la soirée d'hier vous le voyez une présence de dingue ils ont balayé les le serveur 10 75 les sw qui était très présent aussi mais malgré tout sur les sur la soirée et la nuit d'hier ils ont ils ont tenu ils les ont repoussé ils ont détruit deux forteresses enfin ils ont détruit ils ont atteint deux forteresses qu'ils qui étaient en train de brûler hier de comme on le voit là il se dirige vers ces forteresses là donc petit à petit les les sw le 10 75 n'arrivent pas être partout n'arrive pas à être sur tous les fronts et c'est quand même assez impressionnant de voir comment le 89 ben elle a en force et arrive à faire un ménage à soutenir le 230 à soutenir le 81 tout en avançant aussi ses propres pions donc là vraiment une très grosse bataille de ce côté là beaucoup beaucoup de gros gouverneurs de gros gouverneurs très présent très actif et là aussi a dû avoir de la perte massif et de la conso de rss de dingue mais en tout cas sur la soirée hier il ya eu un des gros points de contact aussi de ce côté là pendant que nous on continuait d'essayer de détruire les flags des mto notamment puisqu'ils étaient aussi avec les bp mais le vrai le vrai dur la vraie alliance maître est vraiment les mto sur cette zone qui nous nous pose vraiment des grandes difficultés on va continuer et je vais continuer de rallye ce drapeau pendant une bonne partie de la soirée et je vais même rejoindre les ls après pour essayer d'aller d'aller soutenir et de bloquer sur un autre point donc je vous montre ce dernier essai ce que j'ai fait sur le drapeau le mien de dernier avant de partir chez les ls pour le reste de la soirée le début de la nuit et on avait changé de stratégie avec les cac donc les cas qu'on lance un rallye infanterie pour tanker et moi 30 secondes après je suis arrivé avec un rallye archer et toujours edward pour faire du dps du dommage et là franchement on le voit le drapeau on le tabasse mais vous le voyez malgré tout il était bas il était faible ils l'ont renforcé comme des malades nous on a beau eu avoir renforcé beau lieu renforcer notre rallye archer on n'a pas réussi à tenir là pour le coup pourtant faisait bien le ménage ça a bien duré on a encore une fois en fois 500 en vitesse donc ça a duré bien bien 5 huit minutes su juste ce rallye là mais et malheureusement une fois encore là comme vous le voyez on n'a pas réussi à le prendre le rapport est un peu moins notre défaveur la moins 1 3 millions pour moi un pour eux 278 mille morts chez nous contre 152 mille chez eux on n'est pas sur des très gros volumes de pertes à chaque fois bon ça a diminué mes archers malheureusement c'est une unité que j'ai le moins en t5 puisque j'en avais que 900 mille je crois donc c'est celle que j'ai perdu le plus je crois qu'hier j'ai dû perdre 150 mille 150 mille 180 mille archers de mort c'est ce que je referai en priorité pour le prochain plus grand gouverneur bien évidemment mais là en tout cas on a eu des grosses zones de combat et de l'autre côté je défendais aussi un drapeau avec richard là cette fois le drapeau on l'a on l'a bien tenu malheureusement il ya quand même eu évidemment beaucoup de morts chez nous mais mais pas encore plus chez eux donc c'est fait plaisir au moins parmi tous ces rapports de n'avoir quelques-uns qui nous est favorable en termes de défense et de morts sur cette soirée qui a vraiment été longue difficile et compliqué donc on va passer à la situation telle qu'elle est aujourd'hui après une nuit complète de combat donc au matin du lendemain de l'ouverture des portes donc on n'est pas encore à 24 heures après l'ouverture des portes mais bientôt que vous voyez un peu la situation globalement sur mon serveur donc comment est la situation actuelle nous allons faire un petit tour sur mon serveur donc le kvk 111 avant d'aller nous rendre sur un gros serveur imperium le kvk 102 pour voir comment le serveur dit le plus pour celui le plus populaire le plus peuplé mais également l'un des plus puissants du jeu en imperium le k93 voir comment ils se sont débrouillés parce que il ya quand même eu une grosse bagarre aussi chez eux de ce que j'en ai vu hier parce que j'ai suivi aussi ce qui se passait sur les différents royaumes y compris le 101 le 102 le 103 le 104 tous ce qu'on a déjà été visités donc on le voit la situation donc déjà pour la nuit j'ai évidemment tp en zone je dirais semi safe 1 puisque on est en zone zone 5 là où je me suis mis c'est pas sèche mais j'avais bu encore au cas où donc on se retrouve quand même là on sait donc alors attendez up hors des zooms et voilà donc on le voit les bp et les les mto donc comme je vous disais hier ont quand même bien 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 poussé et ils ont réussi à nous à nous reprendre du terrain pendant la nuit évidemment c'est notre période creuse à nous donc ils nous ont repris du terrain sur le reste de la nuit même le malheureusement les lb le serveur 83 toulouse a réussi à installer une forteresse ici alors qu'on avait réussi à repousser bien sur le côté donc on voit ça brûle bien chez nous là j'espère qu'on va réussir à se remobiliser pour aller reprendre du terrain parce que là on est quand même en train de se refaire repousser à notre porte donc ça c'est le brin des ls la première grosse alliance de mon serveur et à côté c'est le bras des fues donc les fues eux sont en train d'essayer de contenir aussi le la perte mais en tout cas on se fait bien repousser de l'autre côté le 106 avec les cac avec qui on a fait des gros rallye hier comme je vous ai montré eux sont bas ils sont là au max 1 ils sont en train de faire du gros 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 combat contre les mto notamment nous on prend les bp là et c'est eux qu'on les mto sur le dos et ils sont en train en tout cas de faire un gros effort et de bien contenir la remontée des bp sur ce côté là et ils essayent de bien contenir également les flaques vous le voyez ça tient ils sont avec le serveur vert là c'est le serveur 230 qui est au nord ils sont vraiment en train de bien contenir et d'arrêter de limiter la perte notre but étant bien évidemment de récupérer ce bâtiment que nous avons perdu hier un ce cercle de la nature nous avons perdu alors il n'est pas à nous mais quand je dis qu'on l'a perdu c'est qu'on était autour et malheureusement là on se fait repousser et il va vraiment falloir alors il n'y a pas de risque que ça se fasse zéro les villes qui sont là sont sans bulles comme vous allez le voir tac voilà je tombe sur une qui est pas bulles mais les autres sont bulles donc il ya quand même là un danger pour nous il faut vraiment qu'on se remobilise pour arriver à repousser de l'autre côté donc le les différents fronts vous le voyez le 230 envers fait le job aussi ils tiennent bien donc on pourrait dire que là même on peut dire là c'est à nous le serveur 169 de nous réveiller de se ressaisir et de repousser là si on arrivait à les repousser on pourrait dire que la zone 6 zone 6 oui pourrait nous être nous être assurés la zone au curry mais faut réussir à les repousser c'est ce front là aujourd'hui là tout de suite qui qui nous pose problème donc on va voir comment on va se dérouler toute la journée mais ce front là sur notre côté nous pose vraiment problème ce front là est stable et tenu par nos alliés et de l'autre côté donc le gros le dur avec nos alliés du 230 du 80 et du 89 qui sont face au 83 et au 75 on le voit donc la forteresse des sw donc de notre ami chic zoule qui est venu hier et qui s'est fait renvoyer chez lui assez rapidement par le serveur 89 est en feu ils sont venus ici ils ont essayé de se battre un les différentes baleines chez eux ils se sont fait plier méchamment donc la leur alliance celle du 83 aussi les rives elle brûle aussi donc là ils sont en train de faire le ménage et de les dégager le serveur plus au sud là le 89 a posé aussi une forteresse il gère il n'y a aucun problème c'est là ils sont dans la place il continue à faire le job ici donc c'est le gros front donc on voit le serveur 75 a bien avancé sur ce front là contre le 230 et 81 mais là actuellement c'est en feu mais c'est plutôt stable c'est plutôt stabilisé même s'il n'arrive pas encore à les attaquer à brûler leurs drapeaux c'est plutôt stabilisé pour le moment le 230 étant étant en mobilisation de l'autre côté les flag du 81 brûle aussi ils ont un flag qui brûle mais aussi c'est lent donc c'est aussi contenu et sur le deuxième front donc le front que le 89 que le 81 pardon a gardé plus bas cette fois c'est le c'est le drapeau du du serveur 83 qui brûle donc ils sont en train de tenir pour le moment mais c'est un échange il est plutôt stable ce front là et de ce côté là il ya encore de gros combats en cours et une grosse mobilisation des deux côtés du 81 et des sw donc les sw arrive le 75 donc le serveur 75 arrive à tenir le serveur 230 et 81 et un petit peu progresser en revanche dès qu'ils sont face au 89 bah c'est mort ça n'avance plus et ils se font bien repousser vous le voyez là les fronts qui a les drapeaux ne bouge pas le 89 on a l'impression que les mecs sont h24 à 100% du serveur tellement ils sont ils sont nombreux et tellement ça avance ils attaquent les drapeaux tout le temps tout le temps tout le temps quand je dis regardez comment ils sont étendus ils n'ont perdu de terrain c'est simple nulle part et ils en gagnent partout même donc c'est vraiment vraiment énorme ce qu'ils sont en train de faire sur ce côté là c'est vraiment sur la zone calcha que qu'ils assurent faut qu'on arrive à en faire de même et franchement je pensais pas que le 75 de chic zoul allait se faire balayer sur cette zone là comme ça donc maintenant nous allons nous pencher sur un premier kvk autre le kvk qu'on a déjà été voir du k 93 du royaume 102 donc je m'y rends immédiatement et vous allez voir les choses ont tourné d'une manière assez étonnante alors le je vais vous le montrer toute façon ce qu'il ya sur quelles sont les alliances sur le kvk 102 si vous avez raté la vidéo que j'ai fait avant l'ouverture des portes de niveau 5 je vous mets le lien en suggestion et je vous invite à aller la voir c'était une vidéo assez intéressante sur ce gros royaume impérium donc on a le 10 46 le 10 59 le 10 71 le 10 93 le 11 03 11 49 11 57 et le 11 96 alors on a les jwm sur ses serveurs on a les lg on a les k 93 on a les ml fd donc les deux et des très grosses alliances le k 93 à deux alliances à plus 10 milliards donc on est vraiment sur du très 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 lourd on a ouais on a les dsds tous les gros noms qu'on a vu pendant la ligue aux iris notamment sont ici donc c'est du lourd et qu'est ce qui se passe donc sur cette zone là c'est le k 93 un des serveurs favoris on le voit et ben ils se sont fait totalement repoussé donc ils maîtrisait parfaitement leur zone 4 des deux côtés sans alliance ils régnaient vraiment en mètres sur leur zone 5 pardon et pas leur zone 4 sur la zone 5 la zone la zone qu'ils avaient en zarath et ben pourtant les jwm et les lg qui s'étaient partagés de façon assez particulière je vous indiquais la zone ce qui pouvait laisser penser à des tensions entre les deux mais au final pas du tout ils sont sortis en force et en flèche et regardez les jwm comme les lg et les nb sont tous alliés franchement là c'était hallucinant ils sont tous alliés et regardez le serveur 93 est obligé de sceller ses portes pour ne pas se faire déglinguer sur ses propres terres donc là ils sont ils sont en bas d'un ils ont été obligés de sceller malheureusement donc la technique de scellage comme je voulais déjà montrer dans une vidéo je vous en ferai une un tuto scellage si vous avez raté la première je vous en ferai une mais vous allez le voir là sur les deux flancs que ce soit sur le côté en terre d'imbocro donc les deux portes sont scellés là c'est en train de brûler il ya des gros combats il n'y a pas de il ya enfin il ya eu des gros combats c'était vraiment vraiment la guerre et ça continue de brûler ils vont se faire forcément repousser regardez disons en en jaune c'est les jwm en bleu c'est les lg ils ont les nb aussi comme une forteresse là en faisant différents jump voyez les les nb ont pu passer en faisant un jump sur cette zone là parce qu'ils viennent de loin ils viennent de là donc ils viennent vraiment de loin donc on se retrouve à le serveur k 93 apparemment qui avait été assez ce qui s'était assez avancé en disant qui qu'ils avaient qu'ils allaient peut-être gagner ce kvk c'est ce qu'on m'a rapporté je n'en sais rien si c'est vrai ou pas là pour le coup je ne connais pas de joueurs du du k4 enfin sur le 93 si vous êtes sur ce serveur là n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est réellement en commentaire et en tout cas vous le voyez ils se sont tous alliés c'est simple ils se sont tous alliés que ce soit en zone kalcha ou en zone d'imboko contre ce royaume là et donc là ils sont bloqués ils ne sortent pas sur aucune zone donc sauf surprise le kvk est fini pour le serveur 93 encore une fois sauf surprise on reviendra voir avec une chronique comment ça se passe leur seul allié et le serveur en san pedro et le serveur en san pedro et ben il est bloqué chez lui les ow les cw sont sont les seuls alliés du sera 93 donc on se retrouve à 6 contre 2 et donc autant à 3 contre 5 comme chez nous il ya des belles batailles autant à 6 contre 2 là c'est fini donc eux le serveur san pedro c'est encore pire malheureusement pour eux puisqu'ils sont carrément bloqué chez eux donc là ils vont même pas pouvoir sortir ils ne peuvent pas aller aider le serveur 93 leurs alliés et là franchement ça va vraiment être difficile vous voyez même ici même aux zones calchas les nb sont vraiment vraiment des dingues les mecs qui se sont mis ils ont jumpé deux fois des deux côtés alors c'est ce qu'ils ont fait ils ont jumpé deux fois et ils sont allés mais ils sont mis là ils sont passés là après les nb là ils ont ils ont assuré ils ont mis une une forteresse là une forteresse en imboko une forteresse en calchas et une forteresse en okuri alors les nb c'est les seuls là pour le moment ils sont partout donc donc vraiment très très impressionnant cette coalition qui a été faite contre le serveur 93 et c'est vraiment une grosse surprise parce que je ne pensais pas que ce serveur là pour moi ils avaient ma si j'avais dû faire un pronostic j'aurais dit que la zone d'imboko quand même ils auraient pu la gagner mais je ne pensais pas qu'ils étaient à 6 contre 2 et les jwm et lg les nb ont fait une très 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 grosse alliance donc je reste surpris et j'attends de voir comment ils vont le partage faire le partage des bâtiments en terre du roi sur la zigoura qui va la prendre parce que là il ya que des gros noms jw m lg nb franchement le bbth on a que des très 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 grosses alliances et des très gros serveurs tous des impériums tous des alliances à plus de 8 9 10 milliards donc là vraiment le partage va être intéressant comment ce type d'alliance se partage les bâtiments et les rewards alors qu'ils sont tous assez fort pour pouvoir y prétendre donc c'est vraiment assez assez intéressant à voir donc voilà pour le serveur le kvk 102 avec plusieurs gros serveurs serveur imperium si vous voulez aller le voir n'hésitez pas si vous avez des infos relatifs à ce qui s'est passé suite à l'ouverture des portes de niveau 5 n'hésitez pas à me le mettre en commentaire on ira en voir d'autres comme d'habitude je referai une chronique sur les royaumes que j'ai déjà fait et peut-être des nouveaux si si le temps le permet j'irai j'irai sur des nouveaux kvk voir un peu faire une chronique et voir ce qui s'y passe mais en tout cas très impressionnant une nouvelle fois ce kvk 102 et encore plein de surprises des bons retournements de situation où on voit que des alliances qui dominait très largement à l'ouverture des portes de niveau 4 et bien là se retrouve en difficulté et retranché chez eux donc voilà donc chez nous maintenant il va falloir que nous aussi on se remobilise pour faire comme comme on fait cette grosse alliance des jwm lg bbth et nb qu'on fasse pareil et qu'on arrive à repousser les trois gros serveurs du sud donc comme je vous le disais sur la zone calchas c'est bien parti sur la zone au curie il va falloir se remobiliser gros gg étant au mto donc du serveur 11 42 que qui sont nos ennemis comme le serveur 89 nos alliés parce qu'ils sont sont bien battus et ils ont fait une première partie d'ouverture de porte de kvk niveau 5 très impressionnante donc avoir la suite maintenant j'espère qu'on va réussir à retourner la situation de notre côté avec nos alliés les 230 et le 1106 qui ont aussi fait un taf de dingue des gros combats en perspective ma puissance n'a pas fini de diminuer pour le moment je suis un peu au vert le temps de heal mais je vous promets d'y retourner et de vous montrer de nouveau très très gros combat côté even c'est plutôt calme chez nous je ne sais pas comment c'est sur tous les serveurs mais chez nous c'est plutôt calme puisque on a que le roi des cartes qui est vraiment intéressant et qui vient de pop donc je vais bien évidemment faire alexandre le grand en foule pour continuer de l'expertisé et me rapprocher ben de justement de son expertise puisque je suis en 5 5 4 3 pour le moment et puis je passerai sûrement à yin seong après pour refaire mon retard sur lui parce que j'en ai vraiment besoin avant de passer sur attila écoutez les amis j'espère que cette nouvelle chronique de mon royaume vous aura plu tout comme celle du royaume kvk 102 si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo y compris les live je vous souhaite un bon jeu à tous un très bon kvk et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock